Allez, nous on poursuit notre petite balade dans Paris. On pousse la porte des ateliers à la découverte de ces artisans en savoir-faire parfois très anciens. La Maison Duré, c'est l'histoire d'un petit cordonnier devenu créateur. Michael Bénaroche est autodidacte. En 18 ans, il s'est fait un nom dans le monde de la maroquinerie sur mesure. Il lance notamment des ceintures assez originales. Cécile Tordaud est allée le rencontrer. Tout a commencé dans une petite cordonnerie du 16e arrondissement de Paris, fondée en 1989 par Michael Bénaroche. A l'époque, il se fait une réputation en remontant des souliers de luxe. Et puis, un jour, un client lui passe sa première commande sur mesure. Il m'a lancé un petit peu un défi. Il m'a dit, est-ce que vous êtes capable de réaliser une ceinture aussi bien fabriquée que les grandes maisons ? J'avais une chute de cuir et une chute de crocodile. Et c'est de là qu'a démarré mon aventure. J'ai réalisé avec des produits qui n'étaient finalement complètement pas assemblés, une pièce unique. Michael Bénaroche est autodidacte. Du design au travail des peaux, il réalise tout lui-même. Au sous-sol, j'ai mon bureau. Je fais tous mes dessins techniques. C'est là où je fais les patines. Je transforme mes cuirs. J'ai créé mes patines. J'ai créé mes couleurs de fil. Et j'ai lancé mon concept. Aujourd'hui, sa maison est surtout connue pour ses ceintures. Pour répondre aux commandes, Michael Bénaroche a investi dans un atelier dans le 18e arrondissement de Paris. C'est là qu'il fait assembler ses créations. Parmi les plus audacieuses, une série de ceintures personnalisables taguées par des artistes de rue. Le projet en lui-même consiste à mettre un peu d'animation sur les ceintures sans que ce soit exubérant. Et surtout de laisser un message. Ça permet aux gens d'ultra personnaliser leurs ceintures. Deux apprentis et une ouvrière se chargent de l'assemblage et des finitions. Julie Cocatrix vient des ateliers. Et Grégoire, elle réalise toutes les opérations nécessaires au montage. Le sac ceinture est unique. Je reçois dans un sac la commande sur papier avec le tour du taille du client, le dessus du cuir, le dessous du cuir, la couleur du fil qu'il a choisi, le point et la boucle du ray qu'il a choisi. Et ensuite, je lui montre la ceinture. Pour réaliser une ceinture, il faut en moyenne entre 5 et 7 heures de travail. Un tag sur une ceinture cause humain, c'est une petite révolution dans le monde de la maroquinerie de luxe. Les ceintures sont vendues pas moins de 1500 euros à une clientèle en quête d'exclusivité et ça marche. Aujourd'hui, on fait des ventes en a de succès. La maison ne se bande pas aux ceintures. Dans son showroom de la grande boutique, avenue Georges 5, Michael Benaroche répond à tous les caprices de ses clients. Patrick Spatafora travaille pour une conciergerie de luxe. Il fait souvent appel à lui. Aujourd'hui, je vais récupérer cette boîte qui a été personnalisée par la maison durée pour un de nos clients qui a demandé un coffret fait à la main pour ranger ses 8 montres. L'avantage de la maison durée à rapport aux grandes maisons où ils sont très forts, c'est au niveau des délais. Et au niveau de la qualité, c'est du haut de gamme et nos clients, c'est personnalisé et ils sont très contents. Cava cigare, lustre et même gainage de scooter. Michael Benaroche réalise toutes les fantaisies de ses clients. Il ouvre cet été un showroom à New York. Un reportage de Cécile Tordeau. Restez avec nous sur BFM Business dans un instant. Enfin, nous au journal Paris État.